bonjour à toutes et à tous et à fait je crois aujourd'hui on se retrouve pour la douzième étape de ce tour de france avec l'équipe giant alpécine une étape qui nous emmène de l'amenezant au plateau de bay la troisième et dernière étape de montagne pyrénéenne une étape assez dur qui va nous emmener donc tout en haut de ce fantastique plateau de bay une étape pour pure grimpeur franchement avec un enchaînement de col puis un col final le plateau de bay a réputé assez dur réputé pour être un des plus durs des pyrénées si ce n'est plus dur donc on va voir ce qu'on va être capable de faire avec bargain sur une montée ce que là la descente avant est assez l'espacé quand même il ya de la distance faut pas négliger donc on va regarder la forme que va posséder warren barrier il faut pas qu'elle soit dans le rouge franchement parce que sinon ça va pas être cool du tout déjà qu'on a pris une forme rouge sur la montée à la pierre saint martin c'est en plus en nord-champion là ça va pas faire top top tout ça donc on va voir les favoris compta d'or ni bali quintana bon quintana on sait qu'il est au service de valverde on l'a remarqué ça a remarqué que valverde n'était pas bien non plus on n'a plus que 50 secondes de retard sur le champion espagnol alors 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 comment ça va se passer montrez nous la forme de warren s'il vous plaît oh oui pardon excusez moi oui non c'est parfait je sens que là on va faire une super montée avec warren donc moi ce que je vous propose c'est de se retrouver bas en fin d'étape puisque toute façon il ya rien à jouer avant donc on va se retrouver sur la fin de l'étape donc voilà on s'est retrouvé avec warren barry donc au début de l'ascension ça va attaquer très rapidement au niveau des favoris compta d'or est remontée fdj roule plein pot qu'on est parti pour 15 km d'ascension plus ou moins et on peut dire que c'est parti très très rapidement on rattrame déjà un échappé j'ai demandé à cradoc de me protéger sur le plat c'est qu'il a très bien fait la hausanne maintenant bon dans la montée cradoc me sert plus à grand chose donc je vais laisser tranquille moi que contador fait d'énormes efforts il est sur le grand plateau alberto sur le grand plateau je suis pas sûr qu'il soit à fond à la meilleure forme de sa vie ou alors c'est vraiment bah la flèche verte foncée qui qui me donne un avantage impressionnant en tout cas une chose est sûre c'est que là aujourd'hui je suis en position de force avec barry il faudra pas hésiter les écarts faudra essayer de les faire alors que ça attaque côté tibaut pinot non c'est pire pinot pitté l'heure il prend le vent c'est impressionnant il fait que prendre du vent je sais pas pourquoi il ne fait que prendre du vent tibaut pinot c'est peu je pense que c'est pas la bonne stratégie appliquée par le français je suis poussé sur le côté par guessing qui protège cul de man ça c'est pour être un tour intéressant aussi un week au calder man avec sa note en chrono dès le départ on pourrait être bien placé regardez ça je suis plus trop tranquille même si pinot et nos consorts sur son grand plateau regardez valverde sur le petit plateau aussi un à bord d'un astana sur grand plateau on a deux les deux asthémas sont plus ou moins sur le plateau tout le temps on t'adore à quelques difficultés de temps en temps trop gênant ce car pony qui craque est sûr cannibali à l'avant qui soit en plateau et regardez c'est impressionnant je crois que j'ai jamais vu une montée aussi calme du plateau de bay pour l'instant il n'y a pas d'attaque à ce moment de la course tout le monde est un peu éparpillé et là pour l'instant il n'y a aucune attaque c'est que le train de la fdj est suffisant mais le moment où je niaise va s'écarter puisque je suis au dehors que c'est je niaise ouais c'est je niaise c'est ça je niaise c'est marqué son côté qui nous emmène au moment où il va s'écarter ça va être épique alors que rafa oh my god regardez c'est quand même un train énorme je pense que je niaise est en flèche d'art foncé sinon il aurait déjà explosé c'est quasiment obligatoire alors que ça va attaquer un gardez ça nibali qui se rapproche de l'avant c'est pas bon signe ça il a envie d'en mettre une porte à l'avant avec froum c'est pas bon signe je mets comme contador plus de calme faut pas se faire distancer des roues non plus un oula j'ai pas vu un roue tout de suite là mais hop là voilà c'est bon alors barry porte le maillot blanc comme pinot porte le maillot jaune mais c'est bien pinot le leader du classement du maillot du maillot blanc on regarde le petit plateau on va prendre la vitesse tendam qui est là tendam en forme peut-être c'est pas on verra ça le fait pour l'instant si on continue à remonter à ce train de sénateurs il n'y aura pas beaucoup d'écart en haut en fait je retire ce que j'ai dit sur contador il semble plutôt pas trop mal puisqu'il se permet par moment d'être tranquillement comme je le suis actuellement avec warren bargil quintana est là aussi il semble être bien héros quintana hop là on va faire l'intérieur du virage et hop là on va accélérer dedans histoire pas de fin de vitesse je niaise semble vouloir s'écarter pinot va peut-être en mettre une attention il est chaud pinot il est chaud c'est pas à toi d'attaquer un thibaut par contre je perds ni bali là en fait je t'explique à la pinot qui est revenu dans la roue en grand plateau en grand plateau en grand plateau très rapidement et là c'est une montée ultra calme ça me convient parfaitement voilà suffit que je lis ça c'est parti et aujourd'hui quintana n'est pas du tout volverde c'est plutôt étonnant la stratégie là il pourrait en avoir besoin mais non 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 et j'attaque avec warren bargil une petite attaque sur le petit plateau from qui suit tout le monde est là est ce que je le vois pas et oui c'est ça valverde a déjà explosé il a 2 33 les rendre valverde c'est pour ça qu'il joue sa carte quintana parce que valverde a déjà explosé incroyable ou je n'y ai ce qui explose à son tour et qui bloque pinot alors que les favoris attaquent sur côté la barre de barry il est à son plus bas mais ça va le faire ça va le faire quintana je pense que tout le monde est un petit peu dans le dur en ce moment qu'on t'adorait dans le dur qu'on t'ador ne peut pas suffisent qu'on t'adorait dans le dur je vais pas chercher fou non plus ça roule pas du tout et qu'on t'ador qui en met une qu'on t'ador qui attendait de récupérer pour en mettre une margill qui va suivre en grand plateau margill qui fait l'intérieur des virages pour pouvoir prendre la route qu'on t'ador ni bali ne sent pas être au mieux qu'il tana ça commence à être dur là pour vicenzo et vicenzo semble avoir le besoin de souffler également comme pinot moi j'ai roulé puisque j'ai valverde qui est lâché c'est mon adversaire au général j'ai une très bonne forme donc au pire voilà bon même si ça m'enterre vis-à-vis des favoris puisque vous mener quintana et et pinot on a déjà vu mieux comme stratégie mais hop là quoi que je peux rester à roue niveau lire ni bali a l'air d'être prêt à rouler il bali a l'air d'être prêt à rouler pour moi regardez ça sur le plat ça se repose mais littéralement alors que quintana et pinot sont un tout petit peu distancés rien 6 secondes 6 secondes simplement entre nous mais ça peut compter bon jérôme coppel va voilà jérôme coppel va faire un lien là dedans ou quoi que ouais si le lien est fait on nous avancer avec ma technique donc on va attendre d'être arrivé au bout de la barre rouge alors que ça craque plus ou moins à pinot et quintana ne sont pas en mesure de de faire l'effort moi je pense que je vais donner un monde est un dernier relais ni bali puis après j'aime débarrasser de lui on va voir qu'est ce que j'en faire est ce que ni bali peut passer on y bali peut pas passer si ni bali peut passer non ni bali peut pas passer si ni bali peut passer on est dans sa route tranquille je prends le ravitaillement maintenant pas traverser le jeu quand tu es en train de le faire traverser faut pas que je perds sa roue non plus c'est un peu critique on a 15 secondes d'avancé sur le maillot jaune et quintana devant froum et contador sont en tête c'est eux qui ont 50 secondes d'avancé sur nous et je suis en train de prendre la cinquième place du général puisque jc perro est lâché également il possède ouais pratiquement une minute de retard sur moi donc warren barry il est en train d'être emmené sur un plateau par ni bali non seulement il a emmené sur un plateau par ni bali mais en plus il est en train de reprendre la cinquième place du général warren barry il est en train de faire un truc énorme on va mettre le grand plateau pour warren alors que ni bali semble avoir besoin de souffler encore un petit peu encore une fois on va voir on va voir allez on pino qui a craqué pino qui a craqué et le maillot jaune va sans doute partir sur les épaules de ni bali ni bali qui craque plus ou moins à son tour et moi j'y vais je prie trop tard comme d'habitude mais j'y vais voilà on a fait notre maximum ni bali qu'à craquer avec internet à la roue bon ça va super étape super étape de barry il fait bas il fait troisième je crois que tout simplement il fait troisième warren barry en même temps vu la forme qu'il avait je le voyais difficilement faire moins mais superbe super warren qui nous offre un très très beau spectacle franchement là il n'y a rien à dire impérial le français dans cette montée bon comptador et froome c'était trop fort mais voilà on a une bali on a réussi à faire un truc pas mal qu'une tannée revenu sur la fin ça c'est pas grave il reste qu'un coureur c'est greg anderson il a encore trois kilomètres pour la série qui met plus là il les a passé je crois qu'il va être très très long à attendre greg anderson puisqu'il a pas l'air de se presser en plus il est dernier qu'il avait 400 kilomètres de retard sur les autres je sais pas ce qu'il a fait en tout cas il est pas dans une bonne forme le sprinter néo-zélandais le poisson pilote de grippel j'ai dû quitter la grande boucle irl très rapidement ce n'a pas empêché le gorille d'obtenir quand même quatre étapes alors ça charge tranquillement voilà donc ça c'est maillot vert de quitter il est toujours toujours la seule chose qu'on a alors le maillot blanc il sera très dur à chercher à pinot puisqu'on est quand même 5 51 de retard et on va se rapprocher un petit peu voilà on a repris une minute à thibaut pinot puisqu'on a récupéré des bonifs et oui les bonifs comptador était pas en forme ni bali non plus pinot était normal donc ça c'est un peu étonnant en fait je dois avouer je suis étonné héros était normal copel tendam était en super forme ou lisie aussi un roux normal valverde est en normal donc je sais pas ce qu'il a fait je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas la stratégie chez moyster était mauvaise de devalverde hier pour rockinthe alors que quintana est super fort aujourd'hui à la montagne front m'a pris 25 points 16 pour barguil au maillot vert front m'a pris 20 points il y en a 15 pour barguil barguil meilleur jeune devant quintana et pinot bardet conrad aï ou etc aï ou aï ou j'ai dit aï ou a roux excusez moi c'est un jeu de foot à roux au niveau de l'équipe on va passer ce classement très rapidement la giant el piscine faisant que 13e copel meilleur échappé avec 182 km normal classement d'étape on récupère 2000 en faisant troisième donc superbe troisième place de barguil et aux classes en général voilà on remonte et on possède donc maintenant 44 secondes de marge sur jc perro à la fin de ces pyrénées une 40 une 40 pratiquement une 50 même d'avance sur valverde donc ça c'est carrément positif et on possède 3 30 je crois sur bardet à peu près ça c'est ça ouais 3 30 sur bardet voilà et quintana qui revient en 10e position mais quintana après à 6 minutes de retard sur nous à la montagne contador et le maillot à poids devant froum barguil est 10e avec 67 points dont 16 pris sur cette étape donc c'est pas mal qui tel est le meilleur sprinter toujours et encore maillot blanc remonte un petit peu kradok a repris quatre places qu'il y en a certains qui sont écroulés comme madame yates qui avait réussi très bien suivre hier et puis voilà les équipes bon bah on fait pas grand chose nous on se contente d'une deuxième place est déjà pas mal vu qu'on n'a qu'un seul vrai grimpeur avec barguil enfin vrai grimpeur bon grimpeur donc en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à demain pour de nouvelles étapes ciao tout le monde